hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation de la d'une box bougie que je vous ai déjà présenté c'est la bella box et c'est sur le site bella chic store voilà c'est une box donc au mois j'essaye de retrouver les infos c'est une box au mois c'est des bougies naturelles fabrication artisanale avec de la cire de soja naturel végétal et naturel fragrance du pays de grâce et donc c'est fabriqué en france par un artisan parfumeur voilà donc il ya trois sortes de box il ya la mini bella box fondant vous l'aurez compris avec des fondants et c'est la mini donc pas beaucoup de fondant à 5 euros 90 on a la bella box fondant à 9,90 là vous n'avez que des fondants et il y en a un peu plus que la mini forcément et il ya la bella box à 29,90 ou là vous avez une grosse bougie des fondants et plus voilà ça dépend des mois moi j'ai pris donc ça fait la deuxième fois où j'ai pris la bella box à 29,90 plus les frais de transport vous êtes à peu près à 34 euros 80 mais franchement vous allez voir c'est super intéressant elle fait des bougies vraiment magnifique moi j'adore j'ai même du mal à les faire brûler tellement elles sont très belles donc on reçoit j'ai reçu par mondial relais dans un carton comme ça basique et à l'intérieur on a donc une boîte comme ça avec l'écrit dessus bella chic voilà bella chic ando et chose que je n'avais pas le mois dernier que je trouve super appréciable et super sympa elle me met la bella box d'arlette je trouve ça mais trop chou quoi ça veut dire qu'à chaque personne qui qui a un abonnement bella box elle lui mettra son prénom et je trouve ça super super sympa voilà donc elle est bien pleine à l'offrir tout de suite les bougies sont pas si cher que ça sur le site n'hésitez pas à aller voir je vous marquerai le nom du site en barre d'infos sur l'écran vous voulez vous voulez où je où je penserai quoi d'autre donc bella chic store et les prix à peu près des bougies ça varie on a des petites tasses elles sont à peu près à 10 euros 90 on a les grands les grands formats gourmand qui peuvent être à 25 euros 30 euros ça dépend donc là il ya forcément une grande bougie on va voir ça tout de suite ou elle est bien pleine je garde la grosse bougie pour la fin là je vous montre d'abord les fondants alors c'est toujours tout tout est très très bien emballé on a donc un petit fondant comme ça en gaufre donc tout est emballé comme ça et elle marque les parfums sur une petite étiquette donc là pour le coup c'est vanille des îles je vais la sortir et la sentir parce que ça a l'air trop bien elle vend aussi les les supports pour les fondants elle en vend aussi waouh trop bien regardez donc c'est une petite gaufre elle en vend plein des petites comme ça à plusieurs parfums ça sent super beau c'est super naturel c'est pas des bougies made in china donc voilà super donc déjà ça je suis trop contente je continue avec ceci ou là c'est un gros fondant oui tout est emballé comme ça un gros fondant et la scène myrtille gourmande ça promet alors le support je me suis déjà fait avoir le support faut prendre quand même un un support pour fondant qui soit assez profond parce que vous allez voir celle ci par exemple soit on la coupe en deux c'est pas un problème mais celle ci est très grosse et soit vous la faites fondre entièrement si vous avez un gros support soit vous coupez en deux ou vous coupez une partie et vous faites fondre voilà regardez un peu le petit fondant franchement il est il est énorme franchement il est oh là là ça sent bon vous savez c'est pas les parfums chimiques qu'on retrouve des fois dans des bougies moi perso les bougies par exemple chez action ce genre de truc je préfère même pas en acheter parce que c'est du chimique le parfum on vous dit c'est à la vanille on a un doute sur la vanille là vraiment ça sent très très bon franchement je sais plus combien si je retrouve le prix des fondants je vous noterai à l'écran là comme ça ça ne vient pas de tête ensuite on a ceci alors sous forme de gaufre là c'est cannelle non crumble pomme crumble pomme là il y en a hop comme ça deux il y en a deux identiques j'en sors un donc comme ça toujours sous forme de gaufre elle en fait plein à plusieurs plusieurs odeurs différentes sous forme de gaufre et là j'en ai deux crumble pomme trop trop bon ça se mange pas mais limite limite on aura envie franchement de les manger où j'ai remet dedans pour pas que ça hop voilà très bien donc deux ok on continue avec des fondants qu'est ce que c'est que ça au sous forme de cannelé oui a fait aussi sous forme de cannelé hop comme ça et là c'est fleur d'oranger j'adore cette odeur j'adore la fleur d'oranger j'adore l'odeur de ce oh la la fou à ça je crois que c'est la prochaine le prochain je vais faire brûler regarder petit fondant alors je vous montre pour que vous vous rendiez compte de la taille sur ma main il est quand même assez gros il est vraiment il est pas mal voilà un petit cannelé et ça c'est pareil a fait plusieurs odeurs sous forme de cannelé ça sent vraiment la fleur la fleur d'oranger mais c'est c'est quelque chose d'incroyable waouh moi je suis toujours bluffé un toujours souvent donc j'ai oublié de vous dire souvent vous êtes prélevés en fin de mois pour la recevoir on va dire quasiment elle envoie les colis vers le 20 donc entre le 25 27 voyez donc vous payez en fin de mois pour le fin de mois d'après à peu près je continue parce que c'est pas fini encore des fondants oh ils sont trop beaux cela alors là c'est fleur de coton ça brille c'est blanc fleur de coton alors ça doit être à mon avis une odeur assez naturel hop oh là là dommage que je puisse pas vous faire passer les odeurs à travers l'écran regardez alors ça c'est le dessus qui est pas été il est assez gros aussi il est assez gros il ya c'est il est quasiment aussi gros que le cannelé sauf que là il est un peu plus plat mais pareil l'odeur c'est une tuerie je vais mettre plein de paillettes sur le nez franchement et pareil donc on en a deux super franchement marquera les prix si je trouve pas cette odeur disons que toutes les tous les fondants de cette forme là sont à tel prix tous les fondants cannelés sont à tel prix etc tous les gros fondants comme ça aussi à quel prix donc j'ai forcément retrouvé un prix super et je crois qu'il ya plus de fondant il ya plus que la bougie à je vous montre quand même comment elle présente à l'intérieur son colis elle présente ah oui à autre chose aussi elle présente comme ça mais c'est du pot pourri comme ça des petits trucs de pot pourri aussi à l'intérieur je trouve ça très sympa et elle nous met toujours elle nous met toujours alors donc elle s'appelle janet elle nous met toujours une petite boîte d'allumettes comme ça hop avec des petites allumettes donc c'est très sympa hop toujours une petite boîte d'allumettes avec ça c'est très sympa très appréciable elle nous met également le petit mot avec mode d'emploi oui mode emploi c'est facile c'est une bougie on l'allume mais il ya des choses à savoir par exemple elle dit laisser fondre votre bougie minimum deux heures à la première utilisation afin d'éviter que la cire se creuse ça fallait le savoir ne laissez pas une bougie allumée plus de trois heures faites des sessions entre trois entre deux et trois heures pour une homogénéité de la cire voyez effectivement si vous la faites fondre pas très longtemps c'est vrai que ça va se creuser et après ce creux va rester alors que si on l'a fait fondre plus longtemps ça va rester assez plat c'est vrai avant chaque utilisation couper la mèche de 1 cm il est important de couper la mèche afin d'éviter une fumée noire et une mauvaise combustion voilà et marque bougie non comestibles bien évidemment malgré les saveurs très gourmand je vous montre la bougie quand même voilà je vous montre la bougie qui est toujours très bien emballé dans du papier bulle oula oulala qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ça oh là ça sent mais si vous pouviez sentir rocher praliné rocher praliné regardez moi ça mais c'est pas possible si vous sentiez l'odeur mais j'ai l'impression de d'avoir un gâteau au praliné c'est impressionnant voilà elle nous a mis donc ça là une petite gaufrette là et voyez c'est en sous forme de chantilly c'est magnifique et franchement ça donne dire un petit crumble là ça sent mais ça sent vous pouvez même pas imaginer l'odeur mais en fait vous pouvez même voyez même la mèche elle est c'est très naturel c'est pas voilà même si vous n'avez pas envie de la faire brûler parce que j'ai pas envie de la faire brûler vous pouvez la poser sur votre meuble sur un meuble et quand vous passez à côté je vous assure ça sent mais ça sent très bien ça sent très fort et vous la sentez quoi donc voilà moi je celle là je vais pas la faire brûler pas tout de suite en tout cas je vais faire brûler les plus anciennes une que j'ai sous forme de tasse parce que c'est quelqu'un que j'avais bella chic store c'est quelqu'un que j'avais connu dans le salon made in france à paris j'avais été au salon made in france en fin d'année et c'est comme ça que je les connu et j'ai j'ai pas pu résister j'en ai acheté voilà donc je pense que je vais faire d'abord brûler celle là mais celle là je vous jure mais c'est impressionnant comment ça sent ça sent le praliné quoi un chocolat un chocolat que ouais oh là là j'ai envie de la manger on peut pas on peut pas on peut pas c'est interdit à bien marqué non comestible voilà j'en ai fini avec cette présentation n'hésitez pas à aller voir sur son site même si vous comprenez pas la la box surprise franchement allez voir ça vaut le détour les bougies sont pas si chers que ça ça si je retrouve je vous mettrai le prix ou du moins sur ce format là il y en a plusieurs il ya des saveurs j'allais dire des saveurs des coups non des odeurs improbables vous verrez il ya saveurs caramel au beurre salé gaufres des saveurs très gourmandes donc si vous aimez les saveurs gourmandes allez-y concernant les fondants vous avez un peu de tout donc allez voir franchement ça vaut le détour je ne suis pas sponsorisé je ne reçois pas ça gratuitement je me je me la paye donc je n'ai rien à y gagner à vous dire ça voilà moi j'en ai fini j'appose là à côté j'ai l'odeur du l'odeur qui arrive n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en tout cas de cette box n'hésitez pas à aller voir celle que j'ai fait le mois dernier elle était aussi très très bien et pas mal du tout n'hésitez pas donc à aller voir son site si vous avez aimé ma vidéo à me mettre un petit pouce en l'air ça me fera hyper plaisir à ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne à ma chaîne c'est gratuit et comme ça vous ne ratez aucune vidéo et moi sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt